Et c'est le Mag-Overwatch, Shetwan nous a rejoint aujourd'hui pour une nouvelle leçon pour Brokane évidemment. J'espère que tu as bien révisé Brokane parce que Shetwan nous propose du très lourd aujourd'hui. Ouais, ça va proposer du très lourd. Déjà je vais commencer par une petite inter-surprise, ça va être pour toi Brok. Aujourd'hui on va parler du pile. Il n'est pas bien. Du pile, je sais que tu connais la notion dans le jeu, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Traduction, pile en anglais. Qu'est-ce que tu sais la notion dans le jeu ? Alors la notion dans le jeu, pile, c'est par exemple un tank qui va encaisser les balles pour les tireurs, on va dire. Ou pour les supports. Pour les supports, ouais, qui va encaisser pour lui parce qu'ils ont beaucoup plus de billes. C'est ça, c'est aider les personnages plus faibles. Mais la traduction en anglais ? Pas du tout. Pas du tout. Je ne l'ai pas du tout. Eh bien sache que tout pile, ça veut dire éplucher, arracher, tout simplement. Ça n'a aucun sens. On ne va pas parler de fruits et légumes, mais c'est arracher la menace ou arracher l'adversaire qui va coller au personnage faible. Donc on va venir l'aider, c'est un peu la notion qu'on veut essayer d'expliquer avec ce terme. Donc le pile, tout simplement messieurs, c'est simple, c'est comme l'a dit Brock, c'est venir aider un personnage qui est en difficulté, qui se fait agresser. En général, c'est les personnages plus faibles. Sur Overwatch, on va évidemment parler de la backline, donc les personnages support qui jouent reculés, un petit peu retirés, et qui sont évidemment primordiales pour les teamfights, pour les remporter, puisque c'est eux qui vont soutenir l'équipe avec des heals, avec des sorts impressionnants. Ils soignent tout le monde. Le zéniata, par exemple. Et donc le pile, ça vient souvent de la diva, qui est l'off tank, qui a un sort, on se rappelle, c'est la matrice défensive, qui va projeter un écran comme ça, qui va absorber tous les dégâts projectiles. Donc les tirs qui viennent des différentes armes du jeu, les roquettes, les choses comme ça, tout ce qui est les projectiles. La matrice va donc permettre d'absorber tous ces dégâts et de sauver un éventuel coéquipier. Mais on peut le faire aussi avec des personnages attaquants, tout simplement, qui viennent tout simplement tuer l'agresseur avant que ton personnage, ton allié meure. Donc en gros, piler dans Overwatch, ça veut dire protéger les supports plutôt que d'attaquer les leurs. Exactement. Donc dans la composition dive, dont on a parlé dans un mag précédent, donc la composition dive, c'est une composition plongeante, extrêmement agressive. Eh bien, il faut choisir. À un moment donné, c'est où tu fonces vers l'adversaire et tu essayes de tuer une cible prioritaire, ou alors tu retournes en arrière pour aider tes supports qui se font agresser. Et c'est à ce moment-là que c'est compliqué de jouer une dive. Parce que foncer droit devant, tout le monde le sait faire. Mais faire le bon choix au bon moment, là, c'est compliqué. Donc on va regarder un petit clip, tout simplement, pour essayer d'illustrer ce qu'est le peel. On va assister à ce move-là. Donc on va le passer en vitesse normale. Voilà, ça va très vite. On n'a rien compris. Mais au ralenti, et si on met une petite pause absolument maintenant, voilà, on peut comprendre ce qui se passe. Donc Profit, pour l'équipe de London Spitfire, va venir dans le dos agresser Boombox, le Zenyatta qui est juste en face de lui. Boombox est actuellement à 98% du ultimate. Vous le voyez en haut à gauche. Donc son ultimate, la transcendance, pourrait lui permettre de survivre et de healer tous ses alliés. Mais c'est un sort que tu as envie de garder pour un teamfight. Pour le bon moment. Voilà, le bon moment. Tu n'as pas envie de l'utiliser pour sauver ta propre vie comme ça. Surtout que les Philadelphia Fusion sont à 99%, vous le voyez en haut, en train de récupérer le point. Donc à tout moment, le teamfight est gagné et la map est remportée. Donc il faut absolument sauver Boombox. Qu'est-ce qui se passe ? On a Poco qui joue la diva, qui est juste en haut des escaliers, en haut à gauche, qui a projeté sa matrice défensive. Donc la portée est vraiment énorme. Vous voyez les petits traits blancs comme ça qui entourent Boombox. Ils vont permettre d'absorber les dégâts de Profit. Donc là, Boombox ne prend plus de dégâts, tout simplement. Il est déjà sauvé, pratiquement. Mais maintenant, Profit est toujours là. Profit a son ultimate. On le voit au milieu de l'écran. Il a sa bombe à impulsion. Donc à tout moment, il peut encore essayer de mettre la pression sur Boombox. Dès que la matrice est finie, elle n'est pas infinie. Ça peut encore le faire. Mais on voit juste en haut, alors c'est caché par le nom de Philadelphie à fusion, mais il y a Echo avec son Genji qui s'est retourné également, puisque un peel, ça se fait potentiellement à plusieurs. Et on va voir si on relance le clip. Echo va faire une frappe du vent, enchaîner avec un petit coup au corps à corps, et va s'éliminer Profit instantanément. Il va, en combo, l'éliminer. Derrière, Echo a son ultimate aussi, la lame du dragon. Boombox est sain et sauf à récupérer son ultimate, donc ils vont pouvoir engager le teamfight tranquillement, sereinement, et ainsi vont remporter ce side de la map. What the hell ? C'est fou ! Tu imagines la vitesse de camp qu'il faut avoir, genre on me, on me, et instantanément, les deux joueurs, ils se retournent. C'est ça. À un moment donné, Boombox a dû dire, j'ai besoin d'aide, Profit on me, ou quelque chose comme ça. Et Poco a eu le réflexe d'instantanément se retourner, parce qu'il connaît le positionnement, il engage sa matrice défensive sans même réfléchir, parce qu'il sait qu'il y a des dégâts à absorber, et là, il sauve son mate. Echo, évidemment, Echo a le sens du jeu aussi, il se retourne et il fait l'élimination. Il ne fallait pas rater ça, non plus. Tout est parfait. Tout est parfait. Et du coup, ce qui est fou, c'est que... C'est lui qui a fait tous les montages de lui, d'ailleurs. Du coup, ce qui est fou, c'est que non seulement, là, c'est un bon exemple de pile, c'est-à-dire de sauvetage, mais en plus de ça, c'est un exemple de sauvetage au moment où tu as gagné si tu le sauves. C'est ça. Parce que tu tues la tresseur et tu as l'ulti-mai défensif, comme il l'a dit, et du coup, ça change toute la partie. Et c'est exactement l'utile dans ces moments-là que l'équipe fonctionne, parce qu'ils ont une composition de dive, ils sont censés agresser, mais exactement à ce moment précis, il fallait retourner en arrière, il fallait sauver un coéquipier. Ça a été fait, si ça n'avait pas été le cas, potentiellement, ils n'auraient jamais repris le point, et derrière, les London Feastfire auraient très bien pu remonter et gagner la map. C'est aussi un exemple de communication parfaite. En plus, ils sont six. Ouais, c'est encore pire. Deux joueurs de plus. Des fois, à Call of Duty, on a du mal, on est quatre. Et ça va beaucoup moins vite. Ouais, mais parce que vous jouez à Call of Duty. On en fait, du coup, que la suite de Call of Duty, ce sera évidemment dans cette émission, sans chez Toine, qui est apparemment virée. On se retrouve très vite, la CWL, c'est en pause pour l'instant, mais vous inquiétez pas, les plus beaux matchs, ce seront pour vous. Ce sera le beau jeu, les beaux matchs sur eSportsZone. On vous remercie d'avoir suivi l'émission. Merci à chez Toine, merci Berké, merci Maxi, merci Brokane et merci à notre invité Wailers. On vous souhaite une excellente soirée et on vous dit à bientôt dans eSportsZone. et on vous dit à bientôt dans eSportsZone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada